Cactus 1549, bis de casque autorisé à décoller. Soli. Soli. Soli, on y trouve pas ! Soli. Soli ! Soli ! Soli, t'es dans la Lune ? Personne ne nous a préparé à ça. Personne n'a dit, vous allez perdre vos deux moteurs à l'altitude la plus basse jamais enregistrée dans l'histoire de l'aviation. On parle ici de la perte de deux turbo-réacteurs à 2800 pieds, immédiatement suivi d'un amérissage avec 155 personnes à bord. Personne n'a jamais été formé pour un incident comme celui-là. Notre enquête vise à comprendre comment un avion s'est retrouvé dans le fleuve Hudson. Sur le fleuve. Ce n'est pas un écrasement, c'est un amérissage forcé. Les simulations démontrent que vous auriez pu atteindre l'aéroport. Impossible, je l'ai senti lâché. Mon avion. Ton avion. Je veux que tu saches que j'ai fait de mon mieux. Je le sais, voyons. Tu as sauvé tout le monde. On vous considère comme un héros. Je ne me sens pas comme un héros. S'il vous plaît, par ici ! La presse en a déjà beaucoup trop parlé. Toute cette attention me met mal à l'aise. Le moteur gauche fonctionnait toujours. Peut-être que je me suis trompé. Peut-être que j'ai mis en danger la vie de tous ces passagers. J'ai un A320 qui plonge vers le fleuve. Qui a fait de ton mieux ? C'était plus que suffisant. À quand remontait votre dernier verre, capitaine ? Tout va bien à la maison ? Ici le capitaine. En position d'urgence. Quoi ? Oh mon Dieu ! Position d'urgence ! Pensez-vous ! TNPC ! Il y avait 155 personnes à bord de cet avion. Position d'urgence ! Et tu étais l'une d'elles. J'ai 40 ans d'expérience. Mais à la fin, on va me juger sur 208 secondes. Montez passagers et équipages ! Est-ce qu'il reste quelqu'un ? Il y a 20h place des A la fin de, on se situe. A la fin de Mince-moi ? Il y a 30 ans d'urgence.